Bienvenue sur netprof.fr pour le cours numéro 11 de statistiques. Dans ce cours, nous allons voir l'utilisation d'un tableur pour tracer les courbes des fréquences cumulées pour une variable quantitative continue. On trouvera le texte de ce cours numéro 11 sur le fichier PDF disponible sur netprof.fr. Ce fichier PDF peut être téléchargé et imprimé. Vous pouvez également télécharger le tableau avec les graphiques au format Excel. Nous allons utiliser l'exercice étudié dans le cours numéro 10 pour construire un histogramme d'une variable quantitative continue, à savoir les salaires mensuels des employés masculins d'une entreprise. Dans le tableur Excel de la suite Microsoft Office 2010, on ouvre le tableau contenant les valeurs de cette série statistique telle qu'il a été obtenu à la fin du cours numéro 10 avec la représentation de l'histogramme. Ce tableau a été complété en y ajoutant trois lignes avec les intitulés suivants. Sur la ligne numéro 4, dans la cellule A4, limite supérieure de classe SI. Sur la ligne 5, dans la cellule A5, fréquence cumulée croissante FI en pourcentage. Sur la ligne 6, dans la cellule A6, fréquence cumulée décroissante FI en pourcentage. La fréquence cumulée croissante correspondant à une classe, par exemple 13 à 14 cents, et la fréquence des employés qui gagne moins de 14 cents euros par mois. La fréquence cumulée décroissante est l'inverse, c'est-à-dire la fréquence des employés qui gagne au moins 14 cents euros par mois. Sur la ligne 4, dans les cellules B4, AL4, on a reporté les limites supérieures des classes de salaire qui figuraient dans la première ligne. Sur la ligne 5, pour calculer les fréquences cumulées croissantes, on commence par se placer dans la cellule B5. La fréquence cumulée croissante des salariés ayant perçu moins de 1200 euros est égale à la fréquence de cette classe, puisqu'aucun salarié n'a gagné moins de 1200 euros. Dans B5, on tape égale et on clique sur B3. Après avoir vérifié que sur la barre de formule apparaît bien égale B3, on fait inter. Et le nombre 0 s'inscrit dans B5. On s'intéresse maintenant à C5, où l'on veut avoir la fréquence des salariés qui perçoivent moins de 1300 euros, ce qui correspond au total de B3 plus C3. Dans C5, on commence par taper égale, puis on clique deux fois sur le symbole sigma en haut à droite de l'écran. Deux fois. Dans la cellule C5 et sur la barre de formule correspondante apparaît somme C2, C4. Ce n'est pas ce que je cherche. Pour avoir B3 plus C3, je vais sur B3, et en maintenant le bouton gauche de la souris appuyée, je prolonge jusqu'à C3. Après avoir vérifié que sur la barre de formule, il y a bien égale somme entre parenthèses B3, 2.C3, fermez la parenthèse, je fais inter. Et le nombre 2 apparaît dans la cellule C5. Pour pouvoir utiliser les propriétés du tableur dans les calculs des cellules suivantes, c'est-à-dire D5AL5, je vais faire une modification de la formule de la cellule C5. Dans la barre de formule de cette cellule qui apparaît au-dessus du tableau, j'introduis le signe DOLLAR devant B, et je fais INTER. Cette modification de la formule n'a pas changé le résultat qui figure dans C5. Mais, grâce à l'introduction de ce signe DOLLAR, nous allons pouvoir maintenant calculer facilement l'ensemble des fréquences cumulées croissantes. Pour cela, je me place dans la cellule C5. Je remarque un petit point noir dans le coin inférieur droit de la cellule. Je clique sur ce point et je maintiens le clic. Une petite croix noire apparaît que je déplace horizontalement jusqu'à la cellule L5. Je lâche le clic. Toutes les fréquences cumulées croissantes apparaissent sur cette ligne de B5 à L5. On vérifie que la fréquence cumulée croissante inscrite dans L5, celle qui correspond à 2200, c'est-à-dire le meilleur salaire, est bien égale à 100%. Nous allons maintenant calculer les fréquences cumulées décroissantes. La cellule B6 est égale à 100-B5. Nous nous reportons donc dans la cellule B6. Sur la barre de formule, nous écrivons égale à 100-B5. Le nombre 100 s'inscrit dans la cellule B6 puisque B5 est égale à 0. Pour calculer les valeurs des cellules C6AL6, il suffit de se reporter sur B6 et de déplacer en maintenant le bouton gauche appuyé, le point noir ou la petite croix noire en bas à droite de la cellule jusqu'à L6. Dans cette dernière cellule, L6, qui correspond à 2200, nous vérifions que s'affiche un nombre 0 puisqu'aucun salarié n'a un salaire supérieur à 2200 euros. Avec le tableur, nous allons maintenant tracer les deux courbes des fréquences cumulées sur un même graphique. Nous sélectionnons les deux lignes 5 et 6 depuis A5 jusqu'à L6. Dans le menu Insertion, nous cliquons sur l'onglet Lignes. Dans le menu Insertion Dessous, nous cliquons en dessous de la courbe d'Odé sur le pictogramme de la deuxième ligne à gauche intitulé Courbes avec marque. Apparaît alors un graphique avec les deux courbes des fréquences cumulées. En bleu, celle de la fréquence cumulée croissante. En rouge, celle de la fréquence cumulée décroissante. Ces deux courbes sont constituées par des points en forme de carrés. Les carrés successifs sont reliés entre eux par des segments de droite. Ces segments de droite sont des approximations des courbes entre deux points des courbes. Pour cette raison, certains dénomment les suites de segments ainsi représentés polygones des fréquences cumulées. Comme on peut le constater visuellement sur le graphique, l'approximation par ces segments de droite est tout à fait satisfaisante. Pour simplifier, nous continuerons donc à appeler courbe des fréquences cumulées le graphique représenté. Les valeurs sur l'axe des ordonnées ou axe vertical correspondent bien aux fréquences des lignes 5 et 6 du tableau. Par contre, celle de l'axe des abscisses s'échelonne de 1 à 11 et ne correspond pas aux valeurs des limites de classe dans la quatrième ligne du tableau. Nous avions constaté ce même problème lors du cours numéro 10 pour le tracé de l'histogramme de cette série statistique avec le tableur. Il faut donc changer cette dernière échelle de nombre. Pour ce faire, nous cliquons sur le graphique avec le bouton droit de la souris. Dans les menus contextuels qui apparaissent, on se porte sur celui du bas et on clique avec le bouton gauche de la souris sur la rubrique Sélectionner des données qui figure au milieu de la liste. Dans la nouvelle fenêtre intitulée Sélectionner la source de données on voit sur la droite une sous-fenêtre avec le titre Étiquette de l'axe horizontal entre parenthèses abscisses. Dans cette sous-fenêtre on clique sur le bouton Modifier. S'ouvre alors une nouvelle fenêtre intitulée Étiquette des axes En dessous de Plage d'étiquette des axes il y a une quinze vide appelée champ d'insertion où clignote un petit trait vertical qui correspond au point d'insertion. On se reporte sur le tableau d'origine et on sélectionne et on sélectionne dans la quatrième ligne la plage la plage 4 A L 4 Dans l'ancienne case vide de la fenêtre Étiquette des axes on peut lire feuille 1 point d'exclamation dollar B dollar 4 deux points dollar L dollar 4 qui permet de vérifier que l'on a bien sélectionné dans la feuille 1 d'excel la plage de données de P4 à L4 On clique sur OK Dans cette fenêtre apparaît à nouveau la fenêtre sélectionner la source de données Dans cette fenêtre on clique aussi sur OK On constate alors que dans le graphique les nombres 1200 à 2200 sous l'axe horizontal correspondent bien aux valeurs des limites supérieures des classes de salaire L'axe des ordonnées commence bien à 0 mais se termine à 120 Or les maximums pour FI et F'I sont de 100 La partie de l'axe des ordonnées supérieure à 100 est donc inutile nous allons la supprimer Nous cliquons une fois sur une des valeurs une des valeurs de l'axe vertical Apparaît un cadre qui entoure ces valeurs On clique ensuite deux fois sur l'axe Apparaît la fenêtre Format de l'axe Dans la zone de droite Option d'axe On se rend en dessous du titre sur la deuxième ligne intitulée Maximum et on coche Fix Sur la cellule à droite de Fix on remplace 120 par 100 On clique enfin sur Fermer en bas à droite L'axe des ordonnées est maintenant limité à 100 Comme pour l'histogramme on peut améliorer la présentation par exemple en mettant un titre au-dessus du graphique et des titres à la fin des axes On va commencer par diminuer la hauteur de la zone du graphique pour avoir un espace suffisant pour mettre un titre Pour le titre du graphique on ouvre dans outils de graphique le menu disposition vers la gauche on clique sur le pictogramme titre du graphique et on choisit par exemple au-dessus du graphique On replace ensuite la mention titre du graphique par salaire masculin Voilà On va avoir le même titre que dans l'histogramme Pour mettre les titres à la fin des axes on va à nouveau dans outils de graphique le menu disposition et on clique et on clique sur le pictogramme titre des axes On commence par titre de l'axe horizontal principal et on choisit et on choisit titre en dessous de l'axe Apparaît donc sous l'axe des abscisses la mention titre de l'axe que l'on remplace par salaire S I en euros On met évidemment le petit i en indice Je vous rappelle la méthode On se place entre le S et le I Pour sélectionner le I On appuie sur la touche majuscule que l'on maintient pendant que l'on déplace le curseur vers la droite avec la touche du clavier indiquant une flèche vers la droite Le I est sélectionné Pour le mettre en indice on va sur le menu accueil et on clique sur le petit igone représentant une flèche dirigée vers la droite en face de police Dans la fenêtre police on coche évidemment indice Ok Le I est bien en indice On peut par exemple déplacer ce titre de l'axe horizontal pour le mettre à la fin de l'axe On pourrait faire évidemment une opération similaire pour l'axe vertical ou l'axe des ordonnées Toutefois les mentions avec des traits en couleur sur la droite du graphique sont bien explicites et sont suffisantes Enfin Pour faciliter la lecture on peut introduire un quadrillage vertical On va à nouveau dans outils de graphique sur le menu disposition On clique sur le pictogramme quadrillage et dans quadrillage vertical principal on clique par exemple sur quadrillage secondaire Ce quadrillage permet de relier sans ambiguïté les limites supérieures des classes aux valeurs correspondantes des fréquences cumulées décroissantes et décroissantes Les deux courbes des fréquences cumulées sont symétriques par rapport à la droite horizontale 50% Leur point d'intersection est le point qui a pour ordonnée 50% et a donc pour abscisse la médiane Avec le graphique des courbes des fréquences cumulées on peut estimer cette médiane A l'aide du quadrillage vertical en abaissant verticalement le point d'intersection des deux courbes que l'on appelle parfois le point médian on constate que la médiane est entre 1550 et 1600 et un peu plus proche de 1600 que de 1550 On retiendra donc la valeur de 1580 On peut comparer cette estimation graphique avec celle calculée par interprétation linéaire qui était de 1583 dans le cours numéro 3 De la même manière on peut aussi estimer les quartiles les déciles etc. Nous approfondirons cette question dans un prochain cours dans netprof.fr Plus généralement les courbes des fréquences cumulées permettent de répondre par simple lecture graphique à des questions telles que quel est le pourcentage de salariés qui perçoivent un salaire inférieur ou supérieur à telle somme Nous avons volontairement conservé l'histogramme de cette série statistique Ces deux graphiques de l'histogramme et des courbes des fréquences cumulées se complètent et il est conseillé de les examiner ensemble En statistique le principal intérêt des graphiques est d'illustrer un tableau et d'aider à sa lecture En aucun cas le graphique ne doit remplacer le tableau Quelquefois le graphique permet de mettre en évidence des phénomènes qui ne sont pas faciles à découvrir à la lecture d'un tableau Dans ce cas on prendra soin de se reporter au tableau pour vérifier et quantifier le phénomène découvert sur le graphique Ainsi s'achève ce cours de statistique numéro 11 de la classe de seconde sur l'utilisation d'un tableur pour tracer les courbes des fréquences cumulées d'une variable quantitative continue d'un tableau